A Cancale, un homme perpétue cette tradition de terre des épices. Comment tu le passes avec le nouveau moulin, celui-là ? Olivier Rollinger a pris sa retraite de chef cuisinier il y a 10 ans. Il continue pourtant à sillonner le monde pour dénicher les arômes les plus fins. Ce matin, dans son laboratoire, il travaille un sésame bio qu'il est allé chercher en Égypte. Là, on va emmener le sésame qui soit juste doré. Sa couleur, au départ, elle est un peu pâle, très blanc. Et puis on va arriver à cette torréfaction, un peu comme on fait sur un café, mais très légèrement. Parce que si on ne l'emmène pas assez, il ne va pas avoir ce goût assez de pain grillé, de brioche grillée, de noisette grillée. Et si on l'emmène trop, s'il est trop brun, alors on va tomber dans l'amertume. Alors tout ça est très artisanal. C'est justement toute la qualité à chaque fois. Toutes ces épices, une fois conditionnées, seront vendues dans le monde entier. Et cette dimension, ce soin apporté aux épices, bien comprendre que les hommes et plus particulièrement les femmes à l'autre bout du monde, apportent un soin inouï pour obtenir cette graine, pour obtenir cette fleur d'hibiscus, cette écorce de cannelle, cette gousse de vanille, cette cardamome. Nous, on doit être simplement à la hauteur de la beauté de ce travail. En 2015, l'ancien chef, triplement étoilé, a confié la cuisine de son restaurant à son fils de 29 ans, Hugo. J'ai grandi dans cette maison, je suis toujours passé là. Papa, il m'asseyait sur le fourneau. J'ai toujours grandi avec ces odeurs. C'est des odeurs qui sont rentrées depuis tout petit en moi. Et c'est des odeurs que je continue à sentir tous les jours dans la cuisine. On utilise les épices parce que c'est l'histoire de Saint-Malo, c'est l'histoire de la région de la Côte d'Emeraude. Et ça donne un sens à ce que l'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada